Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de trois choses sur lesquelles vous devez vraiment vous concentrer si vous avez envie d'évoluer dans votre vie. J'avais envie d'enregistrer cet épisode de podcast parce que, si vous voulez, ce week-end, j'ai participé à l'événement Boustombies. C'est un événement organisé par Margot Cunego qui a eu lieu le 22 et 23 juin 2024. Si vous ne connaissez pas Margot Cunego, c'est une coach business qui aide les femmes à développer leur business et à atteindre leur chiffre d'affaires rêvés. J'ai pu participer pour la première fois à cet événement et je ne vais pas vous cacher que j'avais extrêmement peur, j'étais très stressée. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a deux ans encore, je faisais de l'anxiété sociale à cause du Covid, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me rendre dans un lieu public sans commencer à faire des crises d'angoisse. Donc si vous voulez, on va en parler plus en profondeur à la suite de cet épisode de podcast. J'ai réussi à comprendre en fait comment je fonctionnais et j'ai aussi réussi à trouver des solutions pour pouvoir dépasser cette anxiété sociale. Et donc j'aimerais vraiment vous apporter toutes les réponses nécessaires et aujourd'hui vous partager vraiment trois choses qui, grâce à la suite de cet événement, ça m'a permis de prendre conscience que si on ne développe pas ces trois choses, on ne peut pas aller très loin dans la vie, on ne peut pas obtenir la vie de ses rêves, on ne peut pas, disons, atteindre le succès que l'on souhaite. Alors après tout le monde a un succès très spécifique par rapport à la vie en général, je veux dire, le succès que j'ai pour moi-même ne va pas du tout être le même succès que ma voisine et vice-versa. Pour certains, bah voilà, leur succès ça va être d'avoir une famille, d'avoir un mari, de se marier, d'avoir des enfants, tandis que d'autres ça va être de faire 100 cas de chiffre d'affaires par mois, voire même avoir les deux. Pour d'autres, ça va être d'être populaire, pour d'autres encore, ça va être de développer une entreprise avec 5 salariés, pour d'autres encore, c'est rien de tout ça, c'est d'être épanoui dans le salariat, d'avoir des amis, de bien s'entendre avec leurs parents, etc. En fait, on a tous, chacun d'entre nous, une définition du succès très spécifique et c'est pour ça que c'est important de connaître le sien pour savoir justement si on se dirige vers la bonne voie ou non. Et donc aujourd'hui, j'aimerais donc te partager le premier conseil qui pour moi est vraiment crucial si t'as envie de réussir dans la vie et si tu souhaites évoluer, sentir que t'évolues, que tu progresses. Alors c'est très important et c'est quelque chose que je développe en particulier depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, mais pour moi c'est investir sur soi. Qu'est-ce que c'est investir sur soi ? Bah ça va être par exemple te faire coacher ou suivre une formation qui va te permettre d'avoir des déclics, d'avoir des blocages. Bon, des déblocages, bon ça après c'est surtout en coaching que si t'es face à un bon coach mindset par exemple, bah tu peux avoir des prises de conscience qui vont te permettre de sortir de ta situation et de trouver des solutions en fait à tes problèmes. Et donc pour moi, investir sur soi, c'est aussi pas forcément dépenser de l'argent dans des coachings, dans des formations ou même dans des séances de psychologie. Enfin pour moi ça aussi, on peut dire que c'est de l'investissement sur soi, c'est de développer son bien-être mental, son bien-être physique aussi. Oui, dépenser de l'argent par exemple pour aller faire du sport. Pour moi tout ça en fait, ça regroupe vraiment l'investissement de soi. Mais c'est aussi le fait de passer du temps avec des personnes ou dans des activités qui te nourrissent. Pour moi c'est ça aussi investir sur soi, donc c'est pas forcément dépenser de l'argent, mais c'est aussi dépenser du temps dans des choses en fait qui vont te permettre d'évoluer, qui vont te permettre de te rapprocher de toi-même, d'apprendre à mieux te connaître en fait tout simplement. Genre si tu regardes, je dis n'importe quoi, tu vas sur internet, t'essayes de trouver la définition de ton signe astrologique, comprendre ton thème astral, des choses comme ça, et que t'as accès à ces connaissances-là par exemple gratuitement, bah pour moi c'est aussi de l'investissement sur soi. Investir sur soi, donc pour moi c'est vraiment à la fois financier et à la fois en termes de temps. Investir sur soi, ça peut être vraiment quelque chose qui va te permettre de te nourrir, par exemple passer du temps avec ton chéri ou ta chérie, ça va être passer du temps avec des gens que tu kiffes, des personnes saines qui vont vraiment t'apporter de la positivité. Et moi en fait ce que j'ai fait à travers ce week-end de Boost ton bise en fait, c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est que pour accéder à cet événement-là, j'ai dû investir sur moi financièrement parce qu'évidemment cet événement-là n'était pas gratuit, et c'est normal parce qu'il fallait louer la salle, il fallait aussi payer les personnes qui faisaient des prestations à ce moment-là, donc c'est tout à fait normal. Et je regrette pour rien au monde d'avoir investi, même si au début ça me faisait très peur, comme je te l'ai dit, surtout que bah en plus j'ai été à cet événement, alors que je connaissais personne finalement, j'étais là, moi il y avait juste une personne, bon je triche un petit peu, c'est vrai il y avait une personne que je connaissais, mais déjà j'étais pas sûre à 100% qu'elle soit là, et puis en fait cette personne-là je l'avais jamais rencontrée en vrai au préalable, donc en fait c'est-à-dire qu'on était, je sais pas les chiffres, il me semble qu'il y avait entre 50 et 70 entrepreneurs, et je suis là, je débarque, je connais personne, je suis pas accompagnée, je veux dire j'y vais toute seule, donc je te dis pas la grosse sortie de zone de confort que j'ai dû faire pour pouvoir y aller, enfin surtout qu'encore deux ans en arrière, bah voilà je faisais vraiment de l'anxiété sociale, enfin pour moi c'était inadmissible de participer à des événements d'entrepreneurs, et là depuis deux ans, bah je vois que vraiment il y a une progression, j'arrive vraiment à faire des efforts et à essayer de comprendre là où je dois me concentrer pour pas rester dans cet état de panique et cet état de stress absolu, donc j'ai réussi à y aller, même si au début j'hésitais, j'ai réussi à y aller finalement, ça m'a apporté énormément de choses, donc là par exemple c'est un investissement sur soi que j'ai pu faire, et ça m'a apporté énormément parce que j'ai pu échanger avec des femmes hyper inspirantes, hyper intéressantes, et puis en plus c'était des profils extrêmement différents, très éclectiques les uns des autres, donc c'est extrêmement enrichissant pour moi comme ça l'a été pour ces personnes là, et j'ai été vraiment heureuse en fait de participer à cet événement là, parce que là je me suis vraiment retrouvée avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, des personnes vraiment saines d'esprit, des personnes qui m'ont apporté le midi, voilà on a pu manger ensemble dans un restaurant, et j'ai pu échanger avec des personnes qui font des activités totalement différentes par rapport à moi, et c'est en ça que c'est très intéressant, c'était vraiment très good vibes en plus, enfin voilà je veux dire pas non plus sans rentrer dans le monde des bisounours, bien sûr on était toutes là parce que bien sûr il y avait un intérêt derrière, c'était de pouvoir poser des questions à Margot lors des FAQ qu'il y a eu pendant l'événement, mais c'était aussi de pouvoir réseauter, de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'en tant qu'entrepreneur on est très isolé, et on est souvent dans sa bulle, on est souvent dans son coin, puisqu'on est en télétravail, bah c'est normal qu'on rencontre pas beaucoup de personnes, on a pas réellement de collègues, et moi en fait c'était mon but premier en allant à cet événement, c'est qu'en investissant sur moi, bah j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes, et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo et cet épisode de podcast, c'est que si t'as envie d'évoluer dans la vie, l'importance cruciale que tu vas devoir respecter, sinon tu pourras pas avancer, c'est de bien t'entourer, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti ce week-end là, parce que je me sentais à ma place en fait, et Dieu sait, et pour ceux aussi qui savent ce que j'ai vécu, enfin je vais pas vous raconter ma vie dans cette vidéo, ça pourrait même peut-être faire l'objet d'un autre épisode de podcast, mais je suis passée par beaucoup de phases, où je me suis sentie vraiment extrêmement mal, j'ai pas disons un parcours de vie très facile, enfin voilà je suis née dans une famille, où c'était vraiment le chaos dans une famille, enfin désolé mais il n'y a pas d'autre mot, vraiment une famille dysfonctionnelle, où la famille du côté du papa et la famille du côté de la maman, ne s'entendaient absolument pas, et en fait j'en ai vraiment énormément souffert, déjà de ce côté là, aussi parce que malheureusement pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit peu me confié dans cette vidéo, surtout que bon, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ce week-end avec les filles, et Margot a beaucoup insisté là-dessus, mais c'est vrai que c'est important de parler de son histoire, de parler de ce qu'on a vécu, et en plus à un moment donné, on a d'ailleurs fait un exercice, grâce à son papa qui est coach mindset, enfin je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, vous pourrez me demander plus de détails si vous le voulez en message privé, mais c'était un exercice grosso modo, où on était en binôme et on devait présenter une personne, on avait des questions très spécifiques, par exemple, quel est ton plus beau souvenir, quel est ton pire souvenir, quelles sont les choses que tes amis te confieraient les yeux fermés, en fait c'était plein de questions comme ça, introspectives, ultra intéressantes, ultra émotives, et justement, comme on était en binôme, en fait on s'est retrouvés ensuite devant un petit groupe d'une dizaine de personnes, et les binômes devaient présenter l'autre personne à tour de rôle, donc moi j'ai dû présenter, voilà, ma binôme, ma binôme ensuite m'a présenté en fonction des réponses que je lui ai apportées lors des questions, et c'était un moment vraiment très émouvant, je vais pas vous mentir, parce qu'on a dû évoquer une partie de notre histoire, et Dieu sait à quel point moi c'est un sujet tellement sensible, enfin la fille qui dit ça alors qu'elle a écrit un livre là-dessus, mais bon c'est pas grave, c'est tellement plus simple pour moi de m'exprimer par écrit qu'à l'oral, et c'est ce que j'ai pu faire justement grâce à mon livre, même si évidemment que dans mon livre je raconte pas absolument tout ce que j'ai pu vivre, même si j'ai quand même disons grosso modo raconté dans les grosses lignes ce que j'ai pu traverser, mais c'était très émouvant parce que je me suis vraiment reconnue en fait dans l'histoire de mon petit, binôme justement, donc coucou Julia si tu passes par là, mais du coup Julia voilà évidemment c'est très personnel, donc je vais pas vous raconter ce qu'elle m'a expliqué, je me suis reconnue dans son histoire dans le sens où en fait c'est une fille voilà, qui a eu un parcours de vie très difficile à cause de sa famille, et je me suis beaucoup retrouvée dans beaucoup de femmes qui étaient à l'événement de Boustombies, parce que j'ai réalisé qu'en fait c'est beaucoup de femmes qui choisissent d'être dans l'entrepreneuriat, parce qu'elles ont vécu des traumatismes, elles ont vraiment eu un parcours de vie difficile, un peu comme ce que j'ai vécu. Le fait de bien s'entourer en fait c'est un côté qui va être encore plus crucial et important, je pense pour des personnes qui sont passées par des phases où elles ont pas rencontré les bonnes personnes, ces personnes-là les ont desservies, ces personnes-là les ont rabaissées, ces personnes-là les ont jugées extrêmement négativement, en fait ces personnes-là les ont pas poussées vers leur plein potentiel. Et là en fait ce que j'ai vécu dans cet événement, en fait c'est le total opposé parce que en fait si vous voulez j'ai... La fille qui va se mettre à pleurer, non ça va je vais pas pleurer, ça va, ça va, tranquille, non ça va, tout va bien. Non, non stress, mais en fait ça m'a beaucoup touchée cet événement dans le sens où je me suis vraiment sentie entourée de personnes qui... Je sais qu'elles croient en moi, je sais que finalement tout est possible dans la vie, j'ai vraiment ressenti ça, qu'en fait du moment que t'y crois, du moment que t'es bien entourée, tout est possible en fait dans ta vie. Et ces personnes-là, on sent que c'est des personnes qui comme elles te comprennent, comme elles font les mêmes... Enfin elles font pas les mêmes choses que toi, mais je veux dire elles sont dans l'entrepreneuriat, donc elles savent ce que c'est la notion de liberté, elles savent ce que c'est au début de galérer dans l'entrepreneuriat, de pas réussir à avoir des résultats, de pas réussir à avoir des clients, de se sentir isolée, abandonnée, de pas avoir les résultats malgré tous les efforts que l'on applique. Et bien là, à ce moment-là, on se sent vraiment compris, on se sent soutenu en fait, je me sentais vraiment soutenu un peu indirectement et c'est pas la chose qu'elles essayaient de faire forcément. Volontairement je veux dire, mais moi en fait je me suis sentie comprise à ce moment-là. Parce que j'étais vraiment entourée de personnes qui ressentent les mêmes choses que moi, qui sont un peu seules dans leur coin parce qu'elles sont en télétravail et tout. Et du coup, grâce à ça, c'est incroyable parce qu'on a décidé justement de se réunir autour de coworking dans Paris pour pouvoir continuer d'entretenir justement ce lien, continuer d'entretenir ces objectifs communs qu'on a, continuer d'entretenir ce soutien mutuel qu'on va pouvoir s'apporter. Et en fait, je me suis vraiment sentie nourrie à ce moment-là, mais nourrie en fait, c'est indescriptible en fait ce que je suis en train de vous expliquer parce que je me sentais vraiment à ma place pour une fois. Et je pense que la toute première fois que j'ai ressenti ça, de me sentir à ma place dans un groupe, ça a été, je vous en parle un petit peu d'ailleurs dans mon livre, ça pourrait encore une fois faire l'objet d'une autre vidéo, mais je pense que c'était quand j'étais dans ma classe en montage vidéo, quand j'étais étudiante à ce moment-là, donc il y a plusieurs années déjà, quand j'habitais Paris et tout. Bon là, je vois que depuis, je suis vraiment passée par des phases, mais c'est pas du tout pareil. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, enfin bref. Mais à ce moment-là, pour la première fois, je me suis sentie libre dans ma vie parce que je n'habitais plus avec ma famille, j'avais pris mon indépendance, j'avais pris mon premier appartement, j'ai vécu seule, enfin avant de vivre avec mon chéri, à ce moment-là, j'ai vécu seule. J'étais dans Paris et voilà, c'était ma première grosse sortie de zone de confort. Et en même temps, je me sentais à ma place, même si je n'étais pas encore dans le milieu de l'entrepreneuriat. Quand j'étais entourée par ces personnes-là, on partageait le même centre d'intérêt qui était le montage vidéo. Et là, en fait, c'était un peu le même délire. Même si c'était totalement différent par rapport à ce que j'ai vécu ce week-end, bien sûr, mais pareil, je me sentais à ma place aussi à ce moment-là parce que j'étais avec des personnes qui comprenaient les délires montage vidéo. En fait, quand tu es dans le montage vidéo, tu as un vocabulaire spécifique, tu parles un langage spécifique qui est très technique, évidemment. Enfin voilà, je ne sais pas ce que toi, tu fais dans la vie, mais je pense que de par le métier que tu fais, pareil, il y a un langage que tu as développé, il y a un vocabulaire que tu as développé. Et du coup, que toi seule, tu comprends avec les personnes qui partagent le même métier que toi. Et bien moi, à ce moment-là, c'était pareil. Je me retrouvais avec des gens qui étaient passionnés par le montage vidéo. Et du coup, on se comprenait, on partageait les mêmes délires. On était là, on se lâchait des vannes par rapport à certains montages vidéo. Enfin, il y a même des montages vidéo, je crois que je les ai laissés sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, que c'était des montages vidéo hyper humoristiques que j'ai partagés parce que clairement, j'étais tellement dans ma bulle, j'étais tellement dans mon délire et j'étais tellement dans, disons, un environnement ultra sain que je kiffais de ouf parce que vraiment, je kiffais trop les gens qu'il y avait dans ma classe que du coup, j'avais besoin de le partager en fait. Et c'était juste un truc de ouf. Et en fait, je te parle de ça parce que je crois que c'est vraiment la toute première fois de ma vie qu'à ce moment-là, je me suis sentie libre et je me suis sentie bien entourée. En fait, c'est vraiment un point crucial qu'il faut retenir dans cette vidéo si ce n'est la chose, l'une des choses vraiment les plus cruciales. Mais à ce moment-là, je me sentais bien, je me sentais entourée de personnes qui étaient bienveillantes, entourée de personnes qui me respectaient. J'avoue, je n'avais jamais vécu ça avant parce que je t'avoue que ce soit école primaire, collège, lycée, surtout l'époque du collège. Mais mon Dieu, au secours ! C'est une période, réellement, les amis, que j'ai détesté le collège parce que les gens, ils sont immatures. Les gens, ils te critiquent. On en parlait un petit peu d'ailleurs au week-end de Boustombise. Mais les gens, ils se moquent de toi. Moi, on se moquait beaucoup de moi aussi par rapport à mes boutons, par rapport à mon physique. Franchement, ce n'était pas une période facile, le collège, et aussi par rapport à ce que j'ai pu vivre aussi de très compliqué dans ma famille. En fait, c'était vraiment horrible. Et puis après, quand j'ai eu 16 ans, je vous en parle dans mon livre, j'ai rencontré ce fameux pervers narcissique qui m'a enlevé toute confiance en moi, qui m'a complètement détruite. J'avais des idées noires. Je voulais vraiment en finir. En fait, je me sentais tellement mal. C'était une période tellement compliquée. Si vous avez vécu une relation avec un pervers narcissique ou si vous êtes dans une situation comme ça, que vous avez eu des déclics et que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation de couple, je vous invite vraiment à aller lire ce livre. Parce que vraiment, ça va vous permettre de vous rendre compte quels sont les signes des relations toxiques et les signes des pervers narcissiques. Parce que après, je pense que tant qu'on n'a pas vécu ce genre de situation, on ne peut pas se rendre compte de la dangerosité. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre terme. de la dangerosité, de la perversité et de la toxicité de ce genre de relation, c'est abominable. Mais vraiment, je vous invite aussi à lire un autre livre qui s'appelle Les blessures du silence de Natacha Calestremé. Désolée, j'espère que je n'écorche pas son nom. C'est l'écrivaine qui a écrit le livre sur l'énergie et sur comment trouver sa place. Je vous invite vraiment à lire ce livre si vous, vous êtes ouvert justement à comment savoir si on est dans une relation toxique ou pas. Elle a écrit un roman qui s'appelle Les blessures du silence. Je l'ai lu cette année et ça a été une révélation pour moi parce que je trouve qu'elle décrit très bien le fait de se retrouver vraiment dans ce mécanisme de manipulation, de rien voir au début. Enfin bon, voilà, ça pourrait encore faire l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, je vous parle de ça. Tout ça pour dire que quand on a traversé énormément de situations où on se retrouvait dans des relations ultra toxiques, on n'était pas bien entouré en fait, très clairement. On était entouré de personnes qui nous rabaissaient, qui vraiment nous faisaient ressortir en nous ce qu'il y a de pire en fait. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes dans une relation où la personne fait ressortir en vous ce qu'il y a de pire, vous êtes clairement dans une relation toxique, il n'y a pas photo. Je vous parle autant de ça parce que déjà ça me touche parce que je l'ai vécu. Je sais que ça peut mener à la mort dans les blessures du silence et c'est ce qu'on explique en fait sans vous spoiler. C'est ce qu'elle explique très bien en fait, Natacha, c'est que finalement, le pervers narcissique emmène vers la destruction et emmène vers la mort. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pour cela les amis que si vous voulez évoluer dans votre vie et aller vers la voie du succès, c'est extrêmement important, c'est indispensable de bien s'entourer. Et moi clairement, c'est ce que j'ai ressenti ce week-end. J'ai senti que j'étais à ma place, j'ai senti que les personnes me respectaient, étaient bienveillantes avec moi, elles n'étaient pas là à me juger négativement. Ah t'es comme ci, t'es comme ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et encore, si une personne me dit que je dois faire comme ci ou comme ça, je sens qu'en fait, c'est fait dans la bienveillance, c'est fait dans le respect, c'est pas fait dans le but que ça aille dans mon sens, mais c'est fait vraiment pour que je puisse progresser. Alors qu'il y a des personnes dans ma vie, bah voilà, malheureusement, c'était des personnes qui écoutaient trop leur ego, qui voulaient que je suive une voix juste pour les satisfaire, eux et pas moi. Alors que finalement, quand tu choisis une voix, il faut vraiment que tu te dises est-ce que je fais ça pour faire plaisir aux autres ou est-ce que je fais ça pour faire plaisir à ma famille ou est-ce que je fais ça pour me faire plaisir à moi ? Est-ce que je fais un choix dans la peur ? Est-ce que je fais un choix pour ne pas culpabiliser ou est-ce que je fais un choix dans l'amour ? Est-ce que je fais un choix dans le but de me choisir en fait tout simplement ? Est-ce que je fais un choix pour apprendre davantage à me connaître ? Est-ce que je fais un choix pour aller davantage dans mon authenticité ? Est-ce que je suis spontanée quand je fais ce choix-là ? Enfin, c'est vraiment important je pense rapport aux choses et d'essayer d'être le plus objectif possible et de prendre du recul pour vous rendre compte si votre choix il a été choisi avec conscience pour vous ou pas je sais que c'est pas simple de faire des choix parce que finalement on se rend compte que dans la vie enfin pour accéder à certaines voies ben on est tout le temps en train de faire des choix faire des choix c'est renoncer aussi à d'autres voies qui sont possibles pour nous donc c'est pour ça que c'est jamais simple et en particulier quand on est multi passionnés comme moi enfin voilà pour ceux qui sont multi passionnés c'est le fait d'avoir plusieurs centres d'intérêt on parle beaucoup de multi potentiel sur les réseaux sociaux et tout moi j'ai un petit peu de mal avec ce terme là je vous avoue parce que j'ai une valeur qui est le fait d'être humble la modestie moi pour moi c'est une valeur qui est très importante à mes yeux je ne supporte pas les gens qui sont prétentieux les gens tu sais qu'ont énormément d'égo ah ouais j'ai fait ci j'ai fait ça dans ma vie je suis comme si je suis comme ça nia 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 regarde toi ce que tu as fait c'est nul alors que moi voilà j'ai réussi à faire tant de chiffres d'affaires enfin des gens en fait qui vont grave cela jouer qui vont grave cela péter mais alors que c'est juste l'ego qui parle des gens quand même assez prétentieux moi perso j'ai beaucoup de mal avec ça et en fait pas des gens forcément qui vont dire mais comment je pourrais dire ça en fait c'est quelque chose que je vais ressentir en fait j'arrive trop à cerner les gens qui sont prétentieux qui se la pète et qui se prennent pas pour de la merde par rapport aux autres et moi j'essaye de m'éloigner de ce type de personnes vraiment j'ai beaucoup de mal avec des gens qui ont beaucoup d'égo des gens qui sont extrêmement prétentieux extrêmement orgueilleux ça fait vraiment pas partie de mon échelle de valeur j'ai vraiment beaucoup trop de mal avec ça et du coup j'essaye de m'éloigner des gens comme ça mais je sais plus pourquoi je vous parlais de ça mais bref voilà c'est quelque chose dont j'ai que j'ai beaucoup de mal et c'est en fait c'est marrant mais c'est quelque chose qui revenait beaucoup justement quand on avait posé la question lors de l'exercice de coaching mindset de claude le papa de margot quelque chose qui nous énerve le plus chez les autres bah typiquement moi c'est ça j'aime pas les gens qui sont prétentieux qui sont orgueilleux qui se la ramène alors que frère en fait en général en plus c'est des gens ils ont même pas fait un dixième ce que certaines autres personnes ont fait alors que ces personnes là finalement elles ont fait beaucoup plus de choses que ces gens qui se la pète alors qu'ils vont pas du tout s'en vanter en fait moi j'adore les personnes comme ça les personnes qui sont très modestes alors qu'ils ont réussi à faire des gens des trucs de ouf genre par exemple typiquement la personne elle a écrit dix livres dans sa vie enfin voilà c'est n'importe quoi et qui va être là qui va se présenter devant tout le monde pendant un événement d'entrepreneur alors que tu es là tu dis t'écoutes son parcours et tu dis ah ouais mais elle a fait des trucs de ouf cette personne tu vois alors qu'est ce que la pète pas du tout et enfin moi j'adore les personnes comme ça en fait je trouve ça ouf c'est hyper impressionnant c'est hyper inspirant j'adore j'adore les personnes comme ça et ben en plus il y en avait beaucoup justement pendant l'événement boost on bise c'était juste ouf de rencontrer des personnes qui ont fait mais des choses de ouf moi je dis en comparaison de moi mais moi je n'ai rien fait quoi enfin bon après c'est pas bien de se comparer faut faut pas se dire qu'on est nul ou qu'on n'a rien fait enfin moi j'essaye de me dire qu'aussi à mon échelle j'essaye aussi d'avoir un impact avec les autres et d'apporter toujours plus de positivité et de prise de conscience aux autres en tout cas moi c'est mon but et c'est j'essaye de me dire que c'est ma mission de vie de toujours apporter de la positivité aux autres et de faire en sorte que dans leur vie ça va mieux grâce à mes podcasts grâce à mes vidéos de youtube vraiment de vous apporter dans une good vibes en fait tu vois enfin moi c'est ça mon but à travers ma création de contenu je veux vraiment avoir un impact et à faire en sorte que les gens ils se sentent mieux quoi tout simplement et j'aurais pas réussi à rencontrer ces personnes et avoir toutes ces prises de conscience si j'étais pas là cet événement d'entrepreneur et c'est là où j'arrive au troisième point c'est que finalement j'ai réussi à étendre ma zone de confort et justement c'est le troisième point où je veux en venir et qu'il faut absolument respecter si tu veux évoluer dans ta vie et si tu veux aller vers ton chemin de la réussite par rapport à la définition que tu en as c'est que si tu veux progresser tu es obligé de sortir de ta zone de confort enfin j'aime pas dire sortir de sa zone de confort parce que pour moi les amis en fait je vais vous expliquer un truc c'est que sur les réseaux sociaux on entend beaucoup parler de sortir de sa zone de confort faut sortir de sa zone de confort pour réussir et tout alors je partage à 1000% cette idée mais pour moi faut juste modifier un petit peu les termes à savoir que pour moi on sort pas de sa zone de confort on étend sa zone de confort et c'est un peu ce que j'ai ressenti ce week-end et c'est un peu aussi ce que le papa de margot il nous expliquait c'est qu'il faut bah c'est d'ailleurs lui très c'est lui qui l'a très bien dit il faut étendre sa zone de confort et c'est tout à fait ça c'est à dire que sortir de sa zone de confort en fait c'est pas possible fin au niveau pratique vous vous rendez bien compte que c'est pas possible parce que littéralement sortir de sa zone de confort ça veut dire qu'on est plus dans sa zone de confort et on est dans l'insécurité totale mais en fait c'est pas possible d'être en dehors de sa zone de confort et d'être dans la sécurité en même temps donc pour moi on étend sa zone de sécurité petit à petit dans le sens où on va réussir à faire des choses par exemple qu'on n'aurait pas réussi à faire encore il ya deux ans mais aujourd'hui on arrive à les faire parce qu'on a réussi à étendre notre zone de confort c'est à dire qu'au début on était dans une zone de sécurité et on a réussi à étendre petit à petit cette zone de sécurité pour que finalement on se sent encore plus à l'aise par exemple bah typiquement quelqu'un qui avait très peur de parler en public et qui comme margot organise des événements dans d'entrepreneurs et bah il ya quelques années encore bah c'est quelque chose qui l'a terrifié elle était en dehors de sa zone de confort à ce moment là et bah maintenant c'est quelque chose qu'elle fait de façon hyper hyper elle le fait très de façon très à l'aise parce que justement elle a réussi à étendre sa zone de confort en fait elle l'a fait petit à petit et du coup moi ce que j'aimerais te dire par rapport à ça c'est qu'il faut vraiment que tu étends ta zone de confort pour progresser donc moi par exemple typiquement bah il ya deux ans comme je te l'expliquais au début de cet épisode de podcast je faisais de l'anxiété sociale c'est à dire que je me souviens un moment donné je devais participer à un événement d'entrepreneurs je devais carrément prendre l'avion voilà pour me rendre dans un coin de la france et participer à un événement et en fait je crois que c'était le je sais plus c'était la veille ou le jour même enfin bref c'était soit la veille soit le jour même mais je me souviens que j'ai pas pu aller prendre l'avion parce que je me suis retrouvé à faire une putain de crise d'angoisse mais comme pas possible je pouvais pas en fait c'était inconcevable pour moi de le faire parce que je vraiment déjà que en plus je sais pas ce qui m'avait pris de de payer tout ça le airbnb en plus mais c'est ça le pire les amis c'est que c'était la totale j'avais payé l'avion j'avais payé le airbnb j'avais payé aussi l'accès à l'événement d'entrepreneurs j'avais tout payé vraiment donc c'était pas possible autrement que j'y aille et pourtant mon cerveau m'a complètement bloqué j'ai eu vraiment ouais un très gros blocage à ce moment là parce que je pouvais pas y aller en fait mon cerveau il était là en mode danger 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 je vais mourir je vais mourir en fait mais c'est tout à fait ça la sortie de zone de confort enfin quand on n'est plus dans sa zone de confort c'est que tu as l'impression que tu vas mourir tu as l'impression vraiment que ça y est c'est la fin de ta vie et c'est ce que j'ai ressenti à ce moment là parce que depuis le covid je faisais vraiment beaucoup de d'anxiété sociale c'est à dire que ces limites si j'arrivais à aller voir mes amis enfin déjà pour aller rencontrer des inconnus participer participer à des événements d'entrepreneurs c'était vraiment pas possible pour moi clairement j'y arrivais pas en fait et les gens ils me posaient la question ouais on t'a pas vu là et tout alors qu'à la base je disais oui je viens et au final je venais pas mais c'est voilà je suis désolée pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui voilà ont décidé de il ya quelques années qu'on fasse des événements d'entrepreneurs et tout bah j'y participais pas parce qu'à ce moment là j'avais très honte de dire la vérité et de dire qu'en fait je faisais de l'anxiété sociale parce que les gens forcément j'avais honte de dire ça parce que je me dis que les gens allaient pas me comprendre ils allaient me juger parce qu'ils savent pas forcément ce que c'est pour eux bah rencontrer des gens en vrai c'est tout à fait normal alors que pour moi c'est pas possible en fait j'avais extrêmement peur de ça en fait me retrouver face à des inconnus pas savoir quoi dire pas savoir comment présenter genre j'allais bafouiller pas savoir quoi dire rougir avoir honte dans ma tête c'était pas possible donc du coup ce que j'ai fait pour étendre ma zone de confort c'est que à ce moment là c'est que au début pour participer aux événements d'entrepreneurs j'y suis allée avec mon copain je me suis dit bon vas-y j'ai l'impression qu'en fait j'arrive pas à le faire parce que je suis toute seule donc on va peut-être essayer un moment donné j'ai eu une espèce de prise de conscience tu vois je vais y aller avec mon copain peut-être que ça va peut-être un petit peu changer la donne surtout que j'étais une malade mentale moi je faisais de l'anxiété sociale et j'avais décidé de de m'inscrire un événement d'entrepreneur et de prendre un avion d'y aller toute seule de prendre l'avion toute seule d'être dans un airbnb toute seule et de me retrouver dans un événement d'entrepreneur où je connaissais personne à 10 000 kilomètres de chez moi enfin 10 000 kilomètres j'exagère mais vraiment pas à côté de chez moi pas en île de france en tout cas mais j'étais complètement folle de faire ça en fait enfin il y avait à la fois ce désir de rencontrer des des personnes des entrepreneurs et en même temps de sortir de ma zone de confort et parce que maintenant je me suis rendu compte d'un truc aussi grâce à moi c'est ce que j'ai oublié de vous dire au début de ce podcast mais aussi le fait d'un pardon je rajoute cette petite aparté mais le fait d'investir sur soi ça permet aussi de mieux se connaître et moi typiquement bah je me suis rendu compte que pendant toutes ces années je m'étais rangé dans cette case de je suis introvertie je suis introvertie je suis introvertie mais en fait c'est pas que j'étais introvertie les gars c'est que j'étais je faisais de l'anxiété sociale et je suis quelqu'un quand je connais pas les gens de plutôt réservé mais être réservé être introvertie c'est pas du tout pareil et en fait moi je me suis rendu compte de plus en plus notamment depuis que je suis entrepreneur qu'en fait j'ai un besoin j'ai un besoin viscéral en fait mais c'est d'être en contact avec les autres en fait ça me nourrit ce qu'il faut savoir en fait introvertie réservé ça rien à voir réservé c'est juste bon déjà réservé timide c'est vrai que c'est encore autre chose c'est pas pareil mais être réservé c'est juste pas oser aller vers les autres pas oser s'exprimer alors que être introvertie c'est plutôt comment tu recharges tes batteries en fait tu es introvertie parce que tu recharges plus tes batteries quand tu es tout seul que quand tu es avec d'autres personnes et moi typiquement je me suis rendu compte d'un truc c'est que je recharge plus mes batteries quand je suis aux côtés d'autres personnes quand j'échange avec les personnes quand je parle avec les personnes moi ça me nourrit davantage que quand je suis seul en fait d'où le fait que je souffre davantage du fait d'être isolé d'être en télétravail c'est peut-être pas forcément un mode de vie qui me convient parfaitement parce que j'ai besoin d'être au contact des gens j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes d'apprendre à connaître d'autres personnes franchement c'est quelque chose qui me nourrit mais en parallèle de ça alors moi je suis tout dans sa contradiction mais en parallèle de ça j'ai aussi quand même besoin de temps en temps d'être un peu dans mon coin d'être toute seule de pas forcément avoir d'autres personnes pour pouvoir justement mieux me concentrer en fait sur mes projets personnels c'est plus en fait ce besoin d'être seul c'est plus pour pouvoir mieux me concentrer en fait sur mes projets personnels et mes projets de business plus que par rejet des autres en fait donc je dirais en fait moi je me qualifie plus de quelqu'un d'ambiverti alors je sais pas si c'est comme ça aussi dit le moi en commentaire mais tout ça pour vous dire que ouais le fait de détendre sa zone de confort et de rencontrer de nouvelles personnes d'investir sur soi bah ça permet bah aussi de mieux se connaître en fait et c'est ça qui est génial et moi je me suis rendu compte de ça mais tout juste récemment mais moi c'est quelque chose je trouve qui est vraiment important pour moi aussi puis c'est vraiment quelque chose qui me nourrit d'apprendre et de comprendre comment fonctionnent les autres parce que j'ai ce côté aussi où j'adore la psychologie humaine j'adore les comportements humains j'adore comprendre pourquoi il ya des personnes qui se comportent de telle ou telle façon je trouve ça hyper intéressant je trouve ça hyper enrichissant et tout ça pour vous dire que voilà pour évoluer dans la vie les amis c'est vraiment important d'étendre sa zone de confort et moi c'est un peu ce que j'ai ressenti ce week-end et comment faire pour étendre sa zone de confort alors déjà de un c'est de faire les choses petit à petit et de deux c'est de faire les choses dans la répétition par exemple là typiquement moi le fait d'étendre ma zone de confort bah c'est de rencontrer des personnes que je ne connais pas dans la réalité des entrepreneurs des entrepreneurs en l'occurrence donc là comment j'ai fait pour faire les choses petit à petit alors déjà au début donc il ya à peu près un an je participais aux événements d'entrepreneurs en y allant avec mon copain ensuite j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs en vrai mais uniquement one to one donc encore un level au dessus parce que là du coup il n'y avait plus mon copain ensuite bah là qu'est ce que j'ai décidé de faire comme cet événement là bah là j'ai décidé d'aller un événement qui se situe non pas très loin de chez moi où je ne connais absolument personne donc voilà troisième étape par rapport au processus là la prochaine étape bah ça va être quoi ça va être de bas comme ce que j'ai pas réussi à faire il ya deux ans ça va être de prendre un avion et bah de me retrouver dans un événement où bah peut-être je connais une personne donc encore encore et encore expansion de la zone de confort mais là en fait je prends mon avion pour aller dans un endroit que je ne connais pas à dix mille kilomètres de chez moi mais je le fais en étant avec quelqu'un que je connais donc ensuite la cinquième enfin bref je sais plus où on en était mais la cinquième ou sixième étape mais en tout cas l'étape d'après ça va être de prendre l'avion pareil d'aller dans un endroit qui se situe vraiment très loin de chez moi un endroit où je connais personne mais là où je connais absolument aucun entrepreneur là il n'y a même plus la fille entrepreneur que je connaissais qui est avec moi c'est pour moi pour moi ça c'est le graal vraiment au dessus et j'ai envie de dire il ya même encore un graal au dessus de ça pour moi c'est carrément faire une conférence prendre l'avion et faire une conférence devant tout le monde dans voilà un endroit que je connais pas que des personnes que je connais pas donc ça c'est vraiment le graal le graal du graal mais ça pour arriver à cette étape là les amis il va falloir d'abord que je fasse des conférences par exemple pas très loin de chez moi avec quelques personnes que je connais déjà ensuite tu as compris l'étape d'après ça va être vraiment de faire pas très loin de chez moi avec des gens vraiment avec personne que je connais du tout et ensuite l'étape d'encore après ça va être d'être encore plus loin de chez moi de faire avec des gens que je connais d'être encore plus loin chez moi de faire avec pas du tout de gens que je connais enfin bref vous avez compris mais là bon je parle de l'expansion de ma zone de confort qui est propre à moi peut-être que ça ça vous parle pas mais moi c'est l'expansion de ma zone de confort parce que je sais que mon gramme ultime c'est de pouvoir faire des conférences et parce que c'est la chose qui me terrifie le plus c'est la chose qui me fait le plus peur c'est vraiment de parler devant des gens je serai réalisée pleinement et j'arriverai vraiment à être complètement épanouie le jour où j'arriverai à faire des conférences et à parler devant plein de personnes en fait le but vraiment ça va être à la fois de réussir à répéter cette expansion cette expansion de zone de confort pour se sentir en sécurité donc moi en l'occurrence ça va être de continuer à participer à des événements d'entrepreneurs tous les mois toutes les semaines d'aller à des co-working avec mes copines entrepreneuses et même de rencontrer des personnes que je ne connais pas parce que c'est toujours une sortie de zone de confort pour moi d'être confronté à des personnes que je ne connais pas donc ça ça va être le côté répétition comme je te le disais mais le but justement pour étendre cette zone de confort ça va être de te mettre à l'eau froide j'aime bien prendre cet exemple de rentrer dans l'eau froide petit à petit bon je sais qu'il ya des personnes qui veulent passer d'un extrême à un autre et de se jeter dans l'eau froide directement moi je fais pas partie de cette team là j'ai besoin de m'exposer petit à petit donc par exemple je met mes pieds dans l'eau froide ensuite je met mes jambes dans l'eau froide je vais me passer l'eau dans la nuque et petit à petit je vais réussir à rentrer dans l'eau froide donc c'est comme ça que tu arrives à étendre ta zone de confort c'est comme ça que tu vas réussir à vaincre tes peurs en fait c'est en étendant ta zone de confort ta zone où tu te sens en sécurité tu peux pas passer d'un extrême à l'autre par exemple tu fais de l'anxiété sociale et d'un coup tu vas te mettre à parler devant dix mille personnes c'est pas possible évidemment les amis de passer d'un extrême à un autre comme ça évidemment ton cerveau il va péter un câble à ce moment là parce que tu passes d'un extrême à un autre non le but c'est d'y aller crescendo comme les étapes que je t'expliquais précédemment pour réussir à maintenir cette zone de confort et te sentir en sécurité parce que si on a peur justement c'est parce que notre cerveau est dans l'insécurité voilà les amis cet épisode de podcast touche à sa fin j'espère vraiment qui vous aura plu n'hésitez pas à le partager un maximum pour que cela aide un maximum de personnes je vous invite également à mettre une note de cinq étoiles sur cinq s'il vous plaît ça permettra vraiment à ce podcast de gagner en visibilité parce que mon but avec ce podcast c'est vraiment que vous vous rapprochiez davantage de vos valeurs de votre voix de votre vous véritable de votre soi authentique de votre spontanéité c'est pas pour rien que je l'ai appelé de la sorte et donc les amis je vous dis à très bientôt dans mon podcast libre d'être soi renaissance et bonheur à très vite m m m